Ça y est, la BlizzCon est passée et avec elle son lot de nouveautés sur la suite des univers de Blizzard. Que ce soit Diablo avec Diablo 4, que ce soit World of Warcraft classique avec la version Bernie Crosad qui va sortir, ou la version officielle de WoW avec Retail qui continue et qui s'envole vers 9.1, l'aventure continue. Entre autres, on va retrouver une cinématique assez impressionnante, comme toujours avec les cinématiques de WoW, où on voit Sylvanas et le Joliet, et une version un petit peu dark de notre ami Anduin. Je te laisse découvrir un micro passage, il y a le lien vers la cinématique juste en bas. N'hésite pas à aller la checker et choper des petits frisons. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir évidemment, c'est l'ensemble du contenu du 9.1. A quoi s'attendre ? Quels sont les changements qui vont avoir lieu sur Shadowlands ? A quoi concrètement on va avoir à faire face ? C'est parti pour voir tout ça. Alors je vais utiliser... Oh, il y a un gros head qui répertorie déjà tout ce qu'il y a à savoir. Ils ont déjà pris des screenshots, des images, etc. Donc bon, vu que leur travail est bien fait, je vais fortement l'utiliser pour cette vidéo. Donc merci à eux. Et il y a le lien de l'article juste en bas dans la vidéo également. Donc on a cette petite cinématique. Boom, 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 Chain of Domination, 9.1, le nouveau World of Warcraft. Ok, qu'est-ce qu'on a dedans ? Dans un premier temps, on arrive, boom, on arrive dans The Moe. En fait, les 4 congrégations vont s'unir pour aller casser la bouche au Joliet et à Sylvan S. On va du coup avoir un campement où on va tous dans The Moe. Et on va accéder du coup à des nouvelles zones de The Moe. Tu pourras également mettre des montures normales dans The Moe, dans l'antre. Donc déjà, on arrive tous dans l'antre et l'antre va être là où va se passer concrètement la suite de l'histoire. Et on va aller vers la dernière zone où il y a le Joliet. Cette zone-là, c'est Corsia. Donc c'est la toute nouvelle zone où il va y avoir pas mal de choses à avoir. On aura également des nouvelles montures. Donc évidemment, pour les fans de cosmétiques, de l'or, etc. Il y a plein de trucs. Il y a des montures volantes pour chaque congrégation que je vais te montrer un petit peu plus tard. Et pas mal de trucs à ce niveau-là. Entre autres, qu'on retrouve évidemment, c'est un nouveau raid. C'est un raid à 10 boss. Et je te laisse regarder un petit peu les boss. Taragru, donc ça c'est celui qui visant de tuer en fait dans le Dorgaste à l'heure actuelle. Si tu fais, tu vois, jusqu'au zéro mort. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Je t'avoue que moi ça m'est pas encore arrivé. Tu as Taragru qui vient et qui vient te casser la bouche. Tu as également l'œil du Joliet, celui qui te bloque à 7 sur 5 dans l'antre. Et tu vas avoir la Destin des Idanais, Keltouzan et en boss de fin, Sylvanas. Rien que ça, Sylvanas en boss de fin. Ça promet un raid de 10 boss bien tard. Tu enlentres avec les âmes les plus torturées possibles. Ça va être badass. Évidemment, il y a encore 5 boss qui ne sont pas donnés. Mais ça va envoyer du sec. Tu auras également un nouveau méga donjon avec tout un tas de trucs qui vont avec. Donc, c'est un méga donjon, c'est-à-dire un donjon à 8 boss qui sera ouvert au Mythic, à partir de Mythic directement. Où il y aura 8 boss à aller tuer. Un petit peu à l'instar de Mekagnome qu'on a pu connaître sur la version d'avant sur BF1. Il y aura pas mal de trucs dedans. Entre autres, on sait qu'il y aura du coup une auction house. Donc, un hôtel des ventes. Il y aura des trucs comme ça. Il va y avoir une histoire de braquage, de portail à prendre pour aller suivre un petit peu l'histoire. A voir, honnêtement, à l'heure actuelle, on n'en sait pas exactement plus. Et tout n'est pas encore développé. En termes de Covenant, du coup, on aura des montures volantes spécifiques à chaque congrégation. Et on débloquera le vol dans l'outre-terre. Le vol, tu as juste à faire tes campagnes de congrégation jusqu'au bout. À partir de la boum, monture et vol. Donc, suivant ta congrégation, tu vas avoir des trucs sexy comme les Kyrians. Des trucs moches comme les Nécrolords. Où tu peux avoir des trucs badass comme les Ventyre. Évidemment, c'est un point de vue qui est complètement objectif. Pas du tout subjectif. Regarde-moi cette magnifique monture pour les Nécrolords. Tu as également un petit renard volant chez Nightfale. Donc, voilà. Tu auras des montures propres à chacun. Suivant ta congrégation, tu auras également des cosmétiques. Des sets d'armure. Que ce soit en cuir, en tissu ou en plaque. Que tu pourras mixer selon tes envies. Donc, il y a pas mal d'hubbes cosmétiques à ce niveau-là. Les congrégations vont également aller plus loin. On va avoir un changement au niveau des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un ou plusieurs nouveaux types d'intermédiaires. Il va y avoir des changements également au niveau de ceux qui sont existants. Donc, potentiellement, des refondes, des réaméliorations. En tout cas, on va pouvoir aller plus loin au niveau de notre congrégation. Leur but, c'est que tu puisses personnaliser encore plus ton personnage à partir des congrégations. Tout n'est pas encore dans le marbre. Ça reste beaucoup d'idées. Donc, ils sont également en requête de nouvelles idées pour pouvoir grandir tout ça. Mais dans l'idée, en tout cas, il y aura davantage d'options de personnalisation réelle. Du coup, pas juste cosmétiques au niveau de ton personnage via le système de congrégation. Et également, du coup, évidemment, ça ouvrira une saison 2 de Shadowlands. Donc, qu'est-ce qu'on aura dedans ? On aura évidemment un nouvel affixe qui est lié intimement au geôlier. On aura donc une nouvelle saison de Mythique+. On aura évidemment une nouvelle saison d'arène également. Donc, un reset nouvelle saison d'arène. Et au niveau du PVP, grosse annonce, il va y avoir des gros changements au niveau des talents d'honneur. Pour rappel, les talents d'honneur, c'est ce que tu sélectionnes. Trois talents que tu sélectionnes propres au PVP. Et suivant la classe, ça la rend maintenant plus forte en PVP. Et typiquement, en démo d'estru, tu peux augmenter drastiquement les dégâts de tes Chaos Bolt. Ce qui va définir plus ou moins la classe en PVP. T'as beaucoup de trucs comme ça, comme le guerrier arme qui, par exemple, a Sharpen, qui permet de doubler l'efficacité de sa frappe mortelle et de réduire de 50% les saison en arène à lui seul, sans compter le downpinning. Bref, j'ai trop hâte de savoir quels sont les modifs des talents d'honneur. Et t'en fais pas, on va tous les couvrir sur la chaîne. Tous, tous les talents d'honneur, on les verra exactement. On va savoir qu'est-ce qui va se passer réellement. T'auras également des rewards de saison, des montures. Voilà. Il y aura des seasonal rewards, évidemment, au niveau des montures également. Donc, pour rappel, il y a aussi un nouveau système dont j'avais parlé un petit peu sur la chaîne, au niveau également des Mythic+, qui va te permettre d'avoir une nouvelle monnaie, qui va te permettre de monter tes stuffs de Mythic+, qui arrivera également, évidemment, un petit peu avant, mais qui sera également présent sur 9.1. Donc, tu pourras te stuffer en PPP, tu pourras te stuffer en Mythic+, et tu pourras te stuffer, évidemment, dans le nouveau raid, qui, honnêtement, balance déjà des frissons. Et du coup, ça sera, grosso modo, le contenu de la 9.1. Donc, une nouvelle région que tu vas pouvoir découvrir dans l'antre. On va pouvoir aller là où le geôlier nous projetait. On va avoir les montures volantes qui vont être débloquées. On va avoir un nouveau raid, une nouvelle saison PVP, une nouvelle saison mythique. Pas mal de nouvelles montures et de trucs comme ça à grind à côté, pour les personnes qui kiffent ça. Et on va avoir, du coup, un nouveau lore, une nouvelle suite de quêtes, qui va nous expliquer, justement, quels sont ces nouveaux mystères qui nous ont mis en place. Quel est le réel but du geôlier ? Il y a un système d'artefacts et compagnie à découvrir avec. Et, évidemment, du coup, le petit rework de talent d'honneur qui va faire plaisir pour les joueurs PVP. Bref, j'ai super hâte. Je te laisse me dire ce que tu en penses, toi, dans les commentaires. Et prends bien soin de toi.